A partir du moment où le Niger accède à l'indépendance, ça veut dire qu'il recouvre entièrement sa liberté de s'exprimer et de donner son point de vue sur toutes les questions concernant l'ensemble du fonctionnement ou à l'intérieur de la marche des nations. Mais le Niger entre, si vous voulez, dans ce concert avec sa personnalité, avec ses valeurs, avec ses objectifs, mais aussi avec ses doutes et avec ses limites. Et le problème du Niger par rapport à la souveraineté, c'est que c'est un pays continental qui n'a aucune façade maritime. Et donc, dans ses rapports avec l'extérieur, il est obligé de tenir compte des pays qui l'entourent et dont les infrastructures lui servent de portes sur le monde. A partir de ce moment-là, vous voyez que la notion d'indépendance déjà est un peu restante. Deuxième aspect, nous accédons à l'indépendance avec à peu près, je crois, moins de 2% d'instruits au Niger à l'époque. Je crois que c'était moins de 2% d'instruits. Nous avions à l'époque une population qui était estimée à moins d'un habitant par kilomètre carré. Un habitant par kilomètre carré. Je crois que c'était un million et demi. Vous voyez donc qu'en matière de ressources humaines, nous n'avons pas de cadre valable. En matière de population, un million et demi, deux millions, qu'est-ce que ça représente à côté des populations où vous avez des milliards, vous avez 200 millions, 300 millions. Vous voyez déjà toutes ces comptes-là. Un petit pays continental qui n'a aucune façade maritime et en plus qui n'a pas de capitaux, aucune ressource. Et vous voyez que la notion d'indépendance, aujourd'hui, si vous n'avez pas de salaire, vous dépendez entièrement de votre mari, je pense que votre notion de liberté d'agir est limitée par vos moyens. Alors, dans le cas du Niger, toutes ces comptes-là se sont imposées et il a fallu travailler à atténuer leurs effets. Et voilà pourquoi, dans un pays comme le nôtre, avec sa situation géographique, avec ses limites objectives, la notion d'indépendance ou de souveraineté nationale est parfois déterminée par les rapports qu'on entretient avec ses voisins. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela ou refusent d'admettre cela. Nous pouvons aujourd'hui nous lever et faire des déclarations. Regardez ce qui se passe au niveau du Mali. Vous pensez que si le Mali avait une façade maritime, si le Mali avait la possibilité de disposer de capitaux, on serait dans cette situation. Donc, vous voyez qu'il y a des contraintes dans des pays comme les nôtres qui font que la notion même d'indépendance ou de souveraineté peut être limitée par des facteurs objectifs. Merci.